Musique Il fallait donc passer le bac pour découvrir la BMW Serie 1 3 portes. La 5 portes a rencontré un joli succès, elle d'en faire autant auprès d'une clientèle forcément plus sportive. C'est bien évidemment de profil que la différence est la plus marquée, avec une portière plus longue, dénuée de montant. La ligne de caisse haute, le long capot moteur et le dessin de la vitre latérale arrière accentuent le dynamisme de la voiture. En revanche, il faut avoir un oeil un peu plus exercé pour dénicher les retouches de style subies par la Serie 1, 3 ou 5 portes d'ailleurs. Calandre et entrée d'art plus large, nouveau contour des visières de projecteur, voici pour l'avant, nouvelle ligne de lumière plus marquée, voici pour l'arrière. Musique L'intérieur est dans la veine de la marque, ce n'est pas forcément gai mais sobre, bien fait, très ergonomique et soigné. Que demander de plus ? Sinon peut-être des parements en vrai alu plutôt que de l'air Zatz. Musique Comme on s'en doute, avec BMW, les nouveautés sont aussi sous le capot. Et une fois n'est pas coutume, nous vous embarquons dans une version diesel. La 1-18D, si si, cela dit, elle reçoit un tout nouveau moteur 4 cylindres qui développe 143 chevaux et offre un couple de 300 Nm. Grâce à l'utilisation d'un carter en alu et d'un travail audacieux sur la distribution, la série 1 3 portes, propulsion bien sûr, a un centre de gravité assez bas et une répartition quasi 50-50 des masses. Un atout, on va le voir très vite au volant. Musique D'emblée, on est séduit par son agilité. Diesel certainement, sportive à coup sûr, telle est la série 1. Son comportement est impressionnant. La direction, l'assistance électrique inédite, un modèle de précision avec laquelle placer le train avant ne pose aucun problème. Le roulis inexistant. La 1-18D vire à plat. Les enchaînements, un jeu d'enfant, tant le changement de cap est vif. Bémol, il en faut bien un, la suspension ferme se laisse parfois aller à des petites ruades ou réactions qui listent au confort. Bon freinage, bonne position de conduite, boîte correctement étagée, insonorisation réussie, tout concours à se sentir bien dans cette auto. Elle avait sa clientèle en 5 portes, la série 1 ne peut que réussir avec 2 portes en moins. Musique Nous n'avions tout simplement pas envie de parler. Faut pas gâcher la fabuleuse mélodie de la nouvelle BMW M3. Une mélodie inédite, puisque M fait faire un bond à sa 3 en lui greffant, à la place du 6 cylindres en ligne, un V8 de 4 litres de 420 chevaux, issu du moteur F1 et doté de la distribution à quel âge variable Vanos. Le couple, lui, atteint 400 Nm et la M3 va le 0 à 100 en 4 secondes, 8. On retrouvera bien sûr la boîte de vitesse SMG séquentielle et l'on espère que BMW aura apporté une amélioration au frein, seul vrai défaut de l'ancienne M3. En tout cas, ces images et ce bruit nous mettent loin la bouche, pas vous ? Ne quittons pas BMW sans évoquer le rostillage de la série 5, tant esthétique que mécanique, et bien sûr valable sur les deux versions Berlin et Touring. Elles accueillent en particulier de nouvelles motorisations, essentielles diesel, riches de toutes les récentes technologies de la marque. En tout cas, c'est parti pour la bouche, c'est parti pour la bouche, c'est parti pour la bouche.